Hey ! Salut ! J'espère que c'est tout super bien, que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez chill, assez sympathique. Et c'est d'ailleurs une vidéo que je voulais vous tourner depuis un moment maintenant. Il y a quelques semaines, je me suis commandé un cosplay sur Aliexpress et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo unboxing où je vous montre le cosplay que j'ai acheté. Je trouvais ça assez sympathique et puis je me suis dit on passerait un beau moment tous ensemble. Je me suis acheté avec mon propre argent un cosplay que je rêvais d'avoir depuis plusieurs mois. Depuis décembre que je suis tombée sur l'anime, je veux le faire. Et là mon souhait est enfin réalisé. Car oui ce cosplay fait partie de mes dreams cosplay et je peux enfin le porter et l'avoir. Et je suis trop contente ! Donc pour ce qui est du cosplay que j'ai acheté, il s'agit donc d'un personnage que vous avez sûrement vu un peu partout sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Ryomen Sukuna qui vient de l'oeuvre de Jujutsu Keizen. Et du coup j'ai cherché son costume un peu partout, je voulais me le faire mais je me suis dit pourquoi pas l'acheter, oui. Je fais mes cosplays et je les achète aussi. Donc je les ai commandés il y a peu près trois semaines chacun, donc la perruque et le costume. Mais rien ne pouvait se passer normalement avec moi bien évidemment. Le cosplay a mis beaucoup plus de temps à arriver que prévu comme la perruque tout simplement parce qu'ils sont arrivés à Paris pour pouvoir repartir à Liège. Je vis en région parisienne. Et autant vous dire que vu l'état des colis, celui-ci a été ouvert et celui-ci on a très clairement joué au foot avec. Je ne sais pas ce que vous faites avec les colis. Honnêtement ce ne sont pas des ballons de foot. Je ne les ai absolument pas ouverts, je ne sais même pas s'ils sont abîmés ou non. Je ne sais même pas s'il y a des éléments qui ont été perdus ou non, ça va être la surprise avec vous parce que je ne les ai absolument pas ouverts et je vous avoue que j'ai un petit peu peur. On va donc commencer cet unboxing cosplay avec l'ouverture de la perruque. On va vous dire que j'ai déjà les doigts crasseux rien que de toucher le colis, pourtant il a été nettoyé. Ah mon dieu ! Alors cette perruque là elle était il me semble à 15 euros, donc c'est une lace front, j'ai un petit peu peur. Une lace front à 15 euros, généralement ce n'est pas vraiment le prix et on tape dans les 40-30 à peu près pour avoir une lace front. Donc là on a la perruque, plutôt bien embellée dans mon sachet. On a un petit mot de la boutique qui est Easy Air, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez la perruque. Des wig caps bien évidemment, c'est pas drôle. Et j'ai le droit à des petits fossiles en cadeaux. Bon merci, c'est gentil, sachant que je viens d'exterminer mes anciens fossiles. Donc, hop, j'ai pas le piste de temps. Quand je vous dis que c'est pas ma journée, c'est pas ma journée, purée ! Oh ! Donc là elle rend un peu rose, c'est l'éclairage vu que j'ai changé l'éclairage aussi. Elle est plus aux couleurs de Itadori, là elle rend un peu plus rose bonbon, mais en vrai elle est un peu plus pêche. On a une toute petite ficelle là, qu'il va falloir que je coupe. Bon, elle a pas l'air d'être hyper épaisse, quoique... Eh ! C'est pas dégueu comme perruque. Pour 15 balles ? Non mais, pour 15 balles, vous voyez la perruque, s'il vous plaît ? Une lace front ? Elle perd pas ses cheveux. Et elle est assez épaisse, hein ? Elle est pas mal comme perruque. Je m'attendais vraiment à rien, je me disais, ça se trouve c'est une perruque assez, voilà, cheap, avec méga brillante. Elle est dégueu. Eh, mais les gars, pour 15 balles, il y a plusieurs coloris. Euh, je crois que je vais m'en recommander. Parce que là, très clairement, elles sont super bien. Une vraie lace front, hein, pas genre le truc en plastique une fosse. Là, il y a vraiment la dentelle devant. Elle est super longue. Elle perd pas ses cheveux. Euh, je crois que j'ai trouvé mon paradis pour acheter mes lace front, là. Donc la référence, pour ce qui est de la référence et de la perruque, je vous mets le lien en barre d'infos. Parce que très clairement, je pense que je suis tombée sur une pupite. Enfin voilà, pour ce qui était de la perruque, je suis super étonnée. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Euh, je vais l'essayer en même temps que je prends le costume. On va pouvoir passer au costume. Et là, j'ai très peur vu l'état du paquet. Alors pour le costume, donc j'ai pris un costume qui, là, était à 40€. Euh, de base, il était à 70€. Et en fait, il est à 70€ parce qu'il y a un détail qui n'est pas sur d'autres cosplays de Sukuna que j'ai vu sur Aliexpress. C'était vraiment ce cosplay que je voulais. Donc j'ai pris une taille L. Alors, hop, il se présente comme ceci. Je crois. Oh, la pout est visuelle. Oh, la pout est visuelle. On a un tatouage. Juste comme ça, ça va être un peu grand pour mon visage, je pense. Mais voilà. J'ai ce qui, je crois, ce sont des chaussettes. Ce sont les chaussettes qu'il a. Il n'y a pas de pantalon. Mais euh... Donc alors, on a l'écharpe. Et juste, je vais vous montrer. C'est pour ça que j'ai choisi ce costume-là parce qu'il y avait ces détails-là. Regardez-moi les détails sur le tissu. Les motifs du tissu. Je l'ai pris uniquement pour ça parce que les détails sont magnifiques. Là, ensuite, on passe à l'attache au ventre. Donc pareil, il y a les petits motifs dessus. Il y a de ces coutures. Elles sont vraiment pas mal. Bon, il y a des petites peloches, mais ça, c'est pas très grave. Je vais les retirer. Euh... La peinture est super jolie. Et le tissu est... Oh, la la. Mais juste, matez-moi le tissu, quoi. Bref. Passons à la suite. Ensuite, on a le nœud qui se met dans le dos. Donc pareil, c'est les mêmes tissus. Là, il y a une accroche, hop, comme ça. Pareil, là, hop. Petit motif absolument majestueux. Et donc là, on passe à la pièce principale. On dirait que je suis en train de présenter un menu dans Top Chef. Donc là, on passe au kimono. Et... Regardez-moi les détails du tissu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Tout le kimono a été fait comme ceci, avec des motifs. Et moi, ça, c'est ce qui m'a fait craquer quand je l'ai commandé. C'était un cosplay de Sukuna avec ce genre de motif. Tout simplement parce qu'il y a des costumes. Vous les achetez. C'est du vieux satin dégoûtant qui est fait à l'arrache. C'est vraiment le satin de base que je ne supporte pas. Et là, mais... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'avec les éclairages, le tissu est d'une beauté. Donc, j'ai pris une taille F. J'espère que je vais rentrer dedans. Je vous propose que je vais l'enfiler. Je vais enfiler la perruque. Je vais couper la lace. Et je vous montre, juste après, le résultat porté du cosplay de Sukuna. Bien évidemment, vu qu'ils n'ont pas mis de pantalon. Et c'est le seul point négatif que j'aurai à redire. C'est qu'ils n'ont pas mis de pantalon dedans. Donc, il va falloir que je mette un pantalon. Parce que sinon, je n'ai pas envie d'avoir mes jambes à wall. Donc, voilà. Je vais mettre un pantalon noir. Et je vais enfiler le kimono de Sukuna. Plus la perruque. Et je vous montre tout de suite le résultat porté. Donc, voilà le résultat porté du cosplay de Ryaman Sukuna. Il est trop grand. Mais c'est pas grave. Je suis trop contente. Je suis trop contente. La perruque est majestueuse. Et le costume est super. Je vais juste le retaper. Et tout ira bien. Mais il est vraiment incroyable. Oh la la la. J'ai hâte de pouvoir shooter avec. Non, c'est un super cosplay. Il ne vaut pas 70 euros. Je dirais plus. 40 euros. Pas plus. Parce que 70, ça me paraît beaucoup pour un cosplay un peu transparent. Mais bon. Voilà. Donc, voilà. Si jamais le costume vous a plu et la perruque vous a plu. Je vous mets les liens en barre d'infos bien évidemment. Si vous voulez vous procurer la perruque ou le costume. Voilà. Tout est en barre d'infos bien évidemment. Tout comme mon Instagram et comme ma boutique. Voilà en tout cas pour ce qui était de cette vidéo unboxing cosplay. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je me suis dit qu'une petite vidéo, ça ferait du bien. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos sur le cosplay. Et à checker mon Instagram pour avoir mes aventures dans l'univers du cosplay. Bref. Merci sur ce. Moi je vous laisse. Portez-vous bien. Faites surtout très très attention à vous. Ce n'est pas parce qu'il y a le déconfinement plus le vaccin qu'il faut faire moins attention. Le Covid est toujours là. Il faut faire très attention. Même quand vous faites vos shootings. Faites attention à vous. Votre santé est importante. Et puis moi je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye.